Le temps de présence de 115 $ par réunion est accordé ou conseillé siège sur des comités suprants municipaux, par exemple ceux de la PNRC. La rémunération 2016 de l'ADRS est de 37 109 $, moins 15 %, 71 543 $, plus une allocation de dépenses de 15 976 $. À cela s'ajoute qu'une rémunération annuelle de 9 168 $, en provenance de la NRC des Pays-Lamont, également un montant de 150 $ par réunion, est accordé pour siéger aux différents comités de la NRC. Et tel que mentionné pour 2016, j'ai diminué mon traitement de 15 %, soit 5 % de plus que des années précédentes, où j'ai demandé qu'on a diminué de 10 %, simplement parce que la situation financière de la municipalité, je considérais que je devrais faire ma part. budget 2017, Orientation générale et Programme triennale de mobilisation. Nous avons déjà débuté la préparation du budget 2017 et nous allons réviser, au cours des questions de semaine, notre programme triennale de mobilisation 2017-2019. C'est un exercice extrêmement important et je dois féliciter les membres du conseil pour la diligence et le sérieux avec lesquels ils font ce travail-là, ainsi que notre équipe et Marie-Hélène Dany en particulier pour toutes les questions qu'on nous pose, les documents qu'on nous demande, etc. et tout le beau travail que l'équipe fait à l'administration. En ce qui concerne le budget 2017, je dois le répéter ici, parce que c'est un rapport officiel, je dois vous informer que nous venons d'apprendre qu'une hausse importante de notre cote-part à la MRC est à prévoir pour l'administration. Quant aux investissements en mobilisation, je peux vous l'assurer, nous travaillons sans relâche depuis le début de notre mandat à l'avancement de plusieurs projets d'envers à l'avenir d'importance en termes d'infrastructures et nous souhaitons tellement, nous souhaitons vivement les mener à terme dans les meilleurs domaines. Je vous invite donc à ces nombreux à l'Assemblée du Conseil du 9 décembre prochain, où nous nous adopterons le budget 2017 ainsi que le programme d'immobilisation. Enfin, je tiens à vous remercier, vous, citoyens d'invers, ainsi que les membres du Conseil, pour votre confiance et je suis persuadée qu'avec le concours de notre équipe, nous pourrons tenir notre engagement d'assainir les finances de notre municipalité, tout en continuant à promouvoir concrètement la culture, le planar, le récréo-touristique, principaux moteurs du développement social et de l'économie. de l'économie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le dépôts de suivant. Acceptation des comptes réguliers et FD. Alors, quelqu'un d'appui? Madame Bacroix, merci beaucoup. Le point suivant, dépôt de la liste des contrats de plus de 25 millions de dollars, M. McKinsey. En fait, c'est... 6A. 6A, c'est... C'est moi qui fais ça? C'est moi qui fais beaucoup de choses. Alors, donc, je dépose cette liste, n'est-ce pas, qui fait partie des contrats de plus de 25 millions de dollars. Cette liste fait partie du rapport financier de l'année, c'est pour l'année 2017. Point 6B, financement et refinancement, M. McKinsey. Conformément au règlement d'entre eux, suivant, et pour les montants indiqués en égant à chacun d'eux, que la municipalité de Saint-Baptop de Bauer souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2,670,000 dollars. Je propose que les règlements d'entre eux indiqués soient amendés, s'il y a lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui adresse au montant d'obligations spécifiées antérieurement, en regardant les 10 règlements compris dans l'émission des 2,670,000 dollars. Que les obligations soient une obligation à échéance, soit bâtisse du 23 novembre 2016. Que les intérêts soient payables, celui à l'élément, le 23 novembre de chaque année. Et c'est à prendre la parole, Mme Berrois, merci. Le point 6e, adjudication d'une édition de l'éducation, M. Alcourne. C'est 6e. C'est 7e. C'est 7e. C'est 7e. 7'7, 780, 666, 769, 768, 779, 741 et 747. La principalité de Saint-Denis-Bourg-Bourg-Lesson souhaite émettre une série d'obligations. Soit une obligation d'appréchéance. Attendu que la municipalité de Saint-Denis-Bourg-Lewald a demandé à ses décisions, par l'entraînement du système électronique, service de l'adjudication de la publication des résultats de type d'emprunt, émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente de l'émission d'obligations de la thèse du 23 novembre 2016 au montant de 1,677 000 $. Attendu qu'à la suite de cette demande, la municipalité de Saint-Adolphe-Boward a reçu les quatre soumissions d'Italie. On va passer les détails, qu'est-ce qu'on se connaît ? Je peux aller dessus. Que l'émission d'obligations au montant de 1,677 000 $ de la municipalité de Saint-Adolphe-Boward soit exigée à la financière Banque nationale IND. Que la menace que le maire suppléant ou le secrétaire fausaurier ou la secrétaire trésorière adjointe soit autorisée ainsi que les obligations couvertes par la présente émission soit une obligation par l'échéance. Et si tu n'appelais pas, je peux faire une loi ici. La seule différence, par exemple, c'est que ce n'est pas le maire suppléant sur le président de Saint-Adolphe-Boward, c'est le transfert des finances pervers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, attendu que la municipalité doit relever le droit droit du logiciel de taxation et perception de la compagnie ACO Solutions Inc. que nous utilisons depuis plus de 15 ans, attendu que ACO Solutions Inc. nous avise qu'ils devront migrer la réveille version USID en 2017, attendu que la solution de réveillement est de 33,56 $, plus les taxes applicables et 1,8 jours de formation, attendu qu'un montant réservé de 20,415 $ est toujours disponible dans le fonds de réveillement sous la résolution 2010-2877 adoptée en 2010. Je propose que la municipalité autorise le directeur général à signer pour et au long de la municipalité la compagnie ACO Solutions Inc. pour la mise à jour de 12 logiciels de taxation et de perception au montant de 33,56 $, plus les taxes applicables et que le montant nécessaire soit pris avec les fonds de réveillement dans le sable en 4 ans. Et ceặc au informe benim le point 6 Reuil le point 6 Reuil Le point 6 Reuil L'avis de motion unandonlement de taxation universal Ch à vous donc je dépose de l'avis de motion qu'une prochaine séance du Conseil s'est représentée et adopte l'avis de motion de l'avis de motion, le règlement numéro 695 concernant les dépenses relatives aux préfets et membres du Conseil municipal et du Conseil municipal. Et, donc, c'était la motion, le compte 6G, adoption du calendrier des séances du Conseil municipal pour la médure municipale, Mme. Richard. Attendu que le titre 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Je propose que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour la médure 2017, qui se tiendront à l'église de la fabrique de la paroisse Saint-Adoltaire, au 1845 Chemin du Village, les vendredis, et qui débuteront à 18h30 aux dates suivantes. Alors, le 20 janvier 2017, 10 février, 10 mars, 13 avril, 19 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 6 octobre, 17 novembre et 8 décembre. Le point suivant, M. Dégé dépose du certificat du registre de signature des personnes habiles à voter le règlement 813. Alors, je dépose par la présence le certificat du registre de signature suivant la tenue du registre référendaire le 2 novembre 2016 pour le règlement numéro 813, députant un entre-un et une dépense de 3 995 700 remboursables en 20 ans pour les travaux et horaires du nouveau système d'alimentation en eau souterraine du réseau de l'église du secteur du village. Merci, M. Dégé. Le point 6. Abandon du processus d'adoption du règlement numéro 813. M. Harkins. Attendu la tenue du 2 novembre 2016 du registre de signature sur le règlement 813, députant un endroit qui dépense de 3 995 700 $ en 20 ans pour les travaux et honoraires du nouveau système d'alimentation en eau souterraine du réseau de l'église du secteur du village. Attendu que 158 personnes habiles à voter sont venus signer le registre. Attendu que 93 signatures étaient nécessaires pour qu'un scrutin d'église horaire soit tenu. Je propose que le Conseil du départ du site de l'Ordreux prenne la décision de ne pas le décide au processus d'adoption du règlement numéro 813, députant un emploi et une dépense de 3 995 000 $ 700 dans nos salles en 20 ans pour les travaux et honoraires du nouveau système d'alimentation en eau souterraine du réseau de l'église du village. Et le point suivant, avis de motion, règlement numéro 817, alimentation en eau souterraine pour le secteur du village. Donc, je donne avis de motion qu'il y a une prochaine séance du Conseil du règlement numéro 117, députant un emploi et une dépense pour les travaux et honoraires du système d'alimentation en eau souterraine du réseau de l'église du secteur d'Ordreux. Je vous remercie. Merci, M. Larkins. Le point suivant. Découvre les déclarations d'interprétés cumulaires des élus. M. Le Végé. Merci, Mme Mariette. Je dépose par la présente les déclarations d'interprétés cumulaires des élus, soit ceux de Mme Lafoyne, ceux de Mme Bourbeau, soit ceux de M. Harkins, de M. Massy, de Mme Valois, de Mme Richard et de M. Roy. Merci, M. Le Végé. Demande de nomination officielle de la rue Jean-Louis Valézivoire. Alors, ce sont les lourds 3,958,018,017,003 et 5,022,248. Mon Dieu, ça va être intéressant. Lise-nous ça. Oui. En fait, j'aimerais souligner d'abord la présence de Mme Lisebois, ses filles, Diane et Louise. Je trouve ça important qu'on se souvienne de votre papa, de votre mari, Mme Lisebois. Et ça m'a fait plaisir, en tant que responsable du patrimoine à Saint-Adolphe, de vous lire ceci. Attendu que la rue porte présentement le nom du chemin JL Brisebois et que la municipalité souhaite officialiser son nom en tant que chemin Jean-Louis Brisebois. Mme Lisebois. Et je rajoute une petite parenthèse. Éventuellement, ce que nous étions fondamentalement, comme à Québec, ils font ça, c'est que Jean-Louis Lisebois, sur la terre, il y en a peut-être 500 000, mais il y en a juste un à Saint-Adolphe qui a été responsable comme moi, conseiller municipal. Alors, on pourrait inscrire des conseillers municipaux ici, de telle année à telle année. Alors, on va s'organiser pour que ce soit ça qui soit écrit. D'accord? Merci. Merci. Et pour les prochaines personnes qui partiront et qui auront la chance d'avoir leur nom sur nos rues, on va faire la même chose. D'accord? On ne soit peut-être plus là, mais j'en parle des autres. Attendu que M. Jean-Louis Lisebois décédé le 18 septembre 2016 et s'attabille résidant à Saint-Adolphe depuis 1942, attendu que le conseil souhaite souligner son implication dans la communauté en tant que bénévole, comme policier, je l'ai vu d'ailleurs dans une très belle photo, c'est un bel homme, ainsi qu'à titre de conseiller municipal de 1965 à 1977. Attendu que M. Jean-Louis Lisebois a également grandement contribué au développement de Saint-Adolphe, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Tarward modifie la nomination du chemin Chiaire Lisebois pour qu'il devienne le chemin Jean-Louis Lisebois et mandate la directrice de globalisme, Julie, et de l'environnement, à faire la démarche en ce sens auprès de l'adoption de toponymie du Québec. Voilà. On ne sait pas quand ça va se faire, mais ça va se faire. Et j'espère qu'on l'a le plus vite possible. Merci. Normalement, c'est comme notre amie qui est partie. Ça me rend à peu près un an avant. Ou un an avant. Découragez-vous pas. Et c'est ça. On se dit un an maximum. Et aussi, peut-être juste pour compléter, on pense que c'est important qu'on sache qui sont les personnes à qui on va donner un nom de rue. Alors, Jean-Louis Lafontaine, son service en ce moment, est en train de recenser des rues qui ont des initiales comme ça, comme prénoms, de façon à ce qu'on puisse faire ça pour plusieurs personnes. Et cette bonne idée qui vient de Chantal Valois d'indiquer qui était cette personne-là. Je pense que ça va vraiment être une réelle reconnaissance plutôt qu'une simple pancarte. Alors, voilà. Donc, maintenant, c'est appuyé par Marjorie Bourbeau et adopté à l'inanimité. Travaux publics, Mme Valois, modification au contrat de déneigement du secteur Nord. Attendu, la résolution 2014-2024 accordant le contrat de déneigement des glaçages et épandage du secteur Nord à la firme Excavation Michel-Saint-Pierre et d'Orcoré pour les années 2014-2019. Attendu que le chemin de la commune, représentant 1.1 diplomate, sans avoir été oublié en préparation de projet, il doit être ajouté en raison de sa situation géographique, portant le total du contrat à 35.36 km. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Pierre-Barre autorise le maintien du contrat original de 34.26 km et l'ajout de la portion de 1.1 km du chemin de la commune au contrat d'excavation Michel-Saint-Pierre et d'Orcoré, en totalisant 35.36 km pour les trois prochaines années, soit 2016-2017, 225.080 et 50 sous, 2017-2018, 231.833 et 24 sous, 2018-2019, 231.780 et 56 sous. Je vais essayer d'appuyer. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Je vais vous donner ici. Le programme suivant. Formation de la Société de l'Assurance automobile pour les employés et les travaux publics. Madame la loi. Attendu qu'en tant qu'exploitant et utilisateur de véhicules d'eau, la municipalité doit absorber certainement ses obligations de la Société de l'Assurance automobile du Québec. Attendu que la municipalité doit former tous ses conducteurs sur les nouvelles règles et exigeantes de ces créatures critères qui entarent de ses activités. Je propose que le conseil municipal de Saint-Denis-Pierre autorise la formation des 24 employés concernés du service de travaux publics par l'entretien du centre de formation de transport de Saint-Gérôme pour la somme de 1.430 $ de travail plus les taxes applicables. Monsieur le Président. Je vous remercie. Le programme suivant. Rejet de soumission dans le cadre de l'appel de l'ordre public pour la revitalisation des installations sportives et récréatives de la Station du Mont-Barenche. Madame la loi. Attendu que la municipalité a procédé par appel d'ordre public à un appel de soumission pour les travaux de rénovation de la Station du Mont-Barenche. Attendu qu'un seul soumissionnaire a déposé une ordre de service pour les travaux. Attendu que le prix soumissionné est nettement supérieur à l'estimation initiale. Attendu que la municipalité se réserve le droit de rejeter l'ensemble des soumissions lorsque le prix soumissionné est nettement supérieur à l'estimation initiale. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Denis-Barenche rejette la soumission reçue, étant donné que le prix soumis est nettement supérieur aux devis proposés. Et que le Conseil mandate le directeur de travaux publics ou son représentant à revoir certaines modalités techniques et contractuelles du projet de rénovation pour ensuite faire un nouvel atelier d'ordre public. Est-ce qu'on doit dire où sont représentants? Qui et où sont, qui sont représentants? Dans ce cas-ci, la responsabilité de l'appel de l'or, c'est un directeur de travaux publics. On enlève où sont représentants. Parce que je trouve que c'est trop des grosses choses. C'est très, très important. Alors, c'est la Philippe-Anne. Je veux, je veux. Merci beaucoup, Mme Monique. Rapport d'effectifs, M. Le DG. Oui. Alors, attendu à la délégation de pouvoir, pour engager les employés, je dépose mon rapport d'effectifs pour la période du 14 octobre-11 novembre. Attendu à la délégation de pouvoir engager tous employés, attendu que le conseil municipal doit recevoir un rapport d'effectifs de la part du directeur général, je propose que le conseil municipal, M. Le DG. accepte et enterre le délégation de la part d'effectifs pour la période du 14 octobre-11 novembre 2015. M. Massé, je vous parle à la numéro 2, votre 321, et M. Robichaud, je vous parle à la numéro 3, votre 321. J'ai essayé d'appuyer les parles. J'appuie. M. le DG. Je vous parle ici. Mandat afin de procéder à l'embauche d'un enseigneur contractuel, Mme Chantal Valois. Attendu l'importance et l'emploi de travaux d'ingénierie et d'hygiène du milieu seront nécessaires au cours de prochaines années. attendu que les projets entourent de nouvelles activités critériennes, de nouveaux membres de visite de l'éducation et de prolongement du réseau d'égoût et d'appréciation nécessitent l'assistance et l'expertise de personnel additionnel. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Alain-Denis mandate le directeur général à procéder à un appel de candidature pour un poste de chargé de projet, un ingénieur contractuel et relevant du directeur des travaux publics sur une base contractuelle pour une période de 2 ans afin de combler les besoins au sein du service des travaux publics et de l'ingénierie dans les projets d'importance à venir. Merci beaucoup. Je pense que ça va aider vraiment notre directeur des travaux publics. Maintenant, à l'organisme, Mme Marjorie Ducot, le numéro 9A, découvre les tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l'organisme et de l'environnement en octobre. Donc, je dirais que le Conseil municipal de tableaux comparatifs des demandes de permis émis par le service de l'organisme et de l'organisme de 31 octobre 2016, ainsi que le comparatif de septembre 2016 et octobre 2015. L'organisme, 23 octobre 2016, 69 octobre 2016, et 27 octobre 2015. Merci. M. Harbin va assumer la somme parce que la voix, mon père. On va regarder la voix de tableau de résidence. Oui. Merci. Point 9B, demande de dévogation mineure 2016-060. J'aurai un chelon sous pour 4,125,019 euros. Donc, attendu la demande de dévogation mineure 2016-060 pour permettre la construction d'une résidence à une distance d'au moins 10 mètres de la ligne arrière, attendu qu'en vertu du règlement des images en vigueur, toute résidence doit être localisée à une distance d'au moins 15 mètres de la ligne arrière, attendu qu'une conduite d'acquédit et dégoût municipal traverse le terrain, empêchant la construction de la résidence, attendu que cette dévogation mineure est nécessaire pour obtenir le permis de construction et réaliser les travaux, attendu que tous les membres du conseil présent ont pris connaissance des documents, plans suivis et recommandations du CCU et que l'avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dévogation mineure, pour tout intéresser, désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Est-ce qu'il peut désire se faire entendre? Donc, je propose que le conseil municipal de la dévogation mineure numéro 2016-60, suivant les conditions ci-après, obtenir le permis de la cette fin conformément à notre réglementation en vigueur et que les aptitudes de passage en rapport à la municipalité soient enregistrées devant un notaire pour l'entretien, la réparation et la reconstruction de la conduite d'acquédit et dégoût municipal. Est-ce que nous avons un défi? Point 9c, demande de dévogation mineure 2016-61, 231 chemin du Darais, pour nos 4 millions 26 587. Donc, attendu la demande de dévogation mineure 2016-61 pour permettre l'agrandissement d'une résidence à une distance de moins 11,58 m de la ligne arrière et à une distance de moins 18,6 m de la ligne des hauts d'eau du lac. Attendu qu'en l'optique du règlement d'un âge en vigueur, une résidence doit être localisée à une distance d'au moins 15 m de la ligne arrière et d'une distance d'au moins 20 m de la ligne des hauts d'eau du lac. Attendu que cette dévogation mineure est nécessaire pour obtenir le permis d'aventissement et réaliser les travaux. Attendu que tous les membres du conseil présent a pris connaissance des documents de plan de suivi et récommodation du CCU et qu'un agré est publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dévogation mineure pour plus intéresser et désirant à se faire entendre au sujet de cette demande. Donc, je propose que le conseil municipal du CCU accepte la demande de dévogation du norme 2016-61 suivant les conditions ci-après, obtenir un permis utile à cette fin de consomment à notre représentation en vigueur et installer une variable assurdiement entre le lac et le lac afin d'élever tout entraînement de sédiments vers le lac. Et avant d'entreprendre les travaux, un dépôt de 500 $ sera exigé afin de garantir l'installation adéquate de la dite barrière. Point 9.D. Demande de dévogation mineure 2016-65, 120, 111 avril, 3,158, 831 et 3,859, 507. Attendu ma demande. Excusez-moi. 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 Je suis excusée. Attendu la demande de dévogation du norme 2016-65. Excusez-moi. Excusez-moi. Pour permettre un garage-atelier d'une superficie de 101 mètres carrés, attendu qu'en en mesure de notre réglement des images en vigueur, tout garage détaché peut avoir une superficie d'au plus 75 mètres carrés sans excéder 75 % de la superficie de la résidence. Attendu que l'atelier est à peine visible de la rue et est situé loin des voisins. Attendu que cette dévogation mineure est nécessaire pour obtenir le permis d'agrandissement et réaliser les travaux. Attendu que tous les membres du conseil présents ont pris connaissance des plans, documents et recommandations du CCU et qu'un avis est lié au moins 15 jours avant l'adoption de la dévogation mineure pour tout intéresser et désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adote-Laure accepte la demande de dévogation mineure numéro 2016-65, suivant les conditions ci-après, obtenir le permis utile à cette fin conformément à notre réglementation en vigueur. Est-ce que nous avons un appui avant? OK. Alors, on va voir. Point 9, demande de dévogation mineure 2016-066, suivant le tour du lac, le haut 5 300 146. Attendu la demande de dévogation mineure 2016-66 pour permettre la subdivision d'un lot d'un frontage de 25 mètres à la rue sur le chemin du tour du lac. Attendu qu'en vertu de notre réglement de mineure en vigueur, tout lot doit avoir un frontage à la rue au moins 50 mètres. Attendu que cette subdivision est nécessaire pour l'acquisition du lot par la municipalité pour une utilisation municipale. Attendu que cette dévogation mineure est nécessaire pour permettre la subdivision et finaliser la transaction. Je propose que le conseil municipal de Saint-Laure d'Aude accepte la demande de dévogation mineure 2016-66, suivant les conditions ci-après, obtenir le permis utile à cette fin conformément à notre réglementation en vigueur. La demande de dévogation mineure 2016-066 pour permettre l'installation d'une clôture au court tour d'un réservoir de propane, la demande de dévogation mineure 2016-066 pour permettre l'installation d'une clôture au court tour d'un réservoir de propane, au 1680 chemin du village. C'est la caserne qui est située à l'entrée du village, la caserne de Pompiers. Attendu que cette demande est assujettie au pitable de dévogation du règlement de PIA numéro 782. Attendu que tous les membres du conseil présent ont pris connaissance des plans, documents et recommandations du CCU. Je propose que le conseil municipal de Saint-Laure d'Aude accepte la demande de PIA numéro 2016-62, suivant les conditions ci-après, obtenir un permis utile à cette fin conformément à notre réglementation en vigueur et procéder à un aménagement paysagé au pourtour de la dite de clôture. J'appuie. Point 9 chez demande de PIA numéro 2016-066 pour 1737 chemin du village, l'eau 3,158,717. Attendu la demande de PIA numéro 2016-63 pour permettre l'installation d'une enseigne au 1737 chemin du village, c'est pour un nouveau restaurant à l'entrée du village où il y avait à l'époque les assurances gommées. Attendu que cette demande est assujettie au pitable d'évaluation du règlement de PIA numéro 782. Attendu que tous les membres du conseil présents ont pris connaissance des plans, documents et recommandations du CCU, je propose que le conseil municipal de Saint-Laure d'Aude accepte la demande de PIA numéro 2016-63, suivant les conditions ci-après, pour la sécurité des usagers à l'interception de la route 329 et du chemin du tour du village, condamner la deuxième entrée chartière le long de la route 329 et l'aller aménager avec du gazon ou un autre aménagement des usagers. Obtenir un permis utile à cette fin conformément à notre réglementation en vigueur et déposer une somme d'argent, équivalent en 2% de la valeur des travaux à titre de garantie pour l'exécution du travail. Est-ce que nous avons un permis d'argent? Madame la loi. Point 9H. Demande de PIA numéro 2016-034. Est-ce que nous avons un permis de remplacer une enseigne au 17-80 chemin du village? Oui, c'est pour le bureau du dentiste. Donc, attendu la demande de PIA numéro 2016-64 pour permettre le remplacement d'une enseigne au 17-80 chemin du village, attendu que cette demande est assujettie au superbe évaluation du règlement de PIA numéro 1782 et que tous les membres du conseil présents ont pris connaissance des documents, plans suivis et recommandations du CCU, je propose que le conseil du superbe de cette agroge d'arrêt accepte la demande de PIA numéro 2016-64, suivant les conditions ci-après, repeindre les deux bouteaux soutenant la dite enceinte, obtenir un permis utile à cette fin conformément à notre réglementation en vigueur et déposer une somme d'argent équivalent en 2% de la valeur des travaux à titre de garantie pour l'exécution du travail. ... 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 Tout à l'heure, la mairesse avait commencé, j'ai demandé de m'en dessiner un petit peu. L'athénie culturelle va bientôt terminer son exposition magnifique des perles rares de l'échec. On a ouvert les portes à tous les peines de Saint-Adolphe, c'est magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, passez en fin de semaine, amenez vos familles, vos amis, c'est gratuit. Alors profitez-en. À partir du 3 décembre, on va faire l'inauguration officielle d'une magnifique maquette qui a été construite par un artisan de chez nous, M. Jeannot-Gillière. Une maquette qui représente le cœur du village dans les années 20-30 à peu près. Alors je sais que certains d'entre vous, ça va peut-être vous rappeler des sourires quand vous étiez ici. C'est vraiment magnifique. Alors à côté du 3 décembre, ça va faire, si on veut, ça va être le cœur de notre exposition de Noël, notre Noël d'antan. Alors je vous y invite. On va essayer de faire une grille. Vous allez à l'année disparité, c'est sur le site de l'art de la Coupe de Saint-Adolphe. On va vous donner l'horaire. Mais entre Noël et Jour de l'An, ça va être ouvert à tous les jours, de 11h à 5h. Parce que justement, au fond de la panique, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il ne fait pas beau. Tiens, on va aller à l'atelier culturel. Je pense que ça va être aussi, comme l'année passée, ça va être très, très festif. Et je vais vous dire que comme l'année passée, les dimanches, à l'atelier culturel, on va faire aussi de la musique. Alors, on fait un petit peu de voix dehors, en avant de la caserne de pompiers. Pas de danger. Et je vais sortir ma guitare, je vais me jeter les doigts encore une fois. Mais l'année passée, ça a été vraiment sympathique. Les enfants sont venus chanter. Plusieurs personnes, les dimanches après-midi, de 2h à 3h et 4h. Alors, je vous y invite aussi. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à tous ceux qui nous encouragent en culture. Merci infiniment. Merci. Merci, Monique. Alors, c'est la réglée de question générale. On va prendre la note avec les personnes qui se donnent les intervenus. M. Charbonneau. Là-dessus, peut-être que tu peux... M. Charbonneau. M. Chartrand. M. Maillet. Mme Brineau. M. Carbien. Merci. Mme. M. Carbien. M. Carbien. M. Carbien. M. Carbien. M. Carbien. M. Charbonneau, je peux vous dire quelque chose juste avant? C'est juste pour vous dire qu'à partir du 31 décembre, l'atelier culturel va fermer pour quelques mois pour préparer l'année culturelle de l'année prochaine. Restez. Excusez-moi, M. Charbonneau. Vous en priez. Bonjour, M. Charbonneau. Bonsoir. Bonsoir. Je vous demande de remettre les vidéos que vous avez enlevées sur le site municipalité depuis que vous prenez des vidéos. Les vidéos ont été payées par les contribuables. Je pense qu'on a le droit de les consulter un petit peu. Bien, vous pouvez les demander, M. Charbonneau. Oui. Bien, écoutez, je ne sais pas exactement. Je sais qu'on en a discuté. Peut-être que M. Le Dégé veut m'intervenir. Quelle a été la vie? De décembre, l'idée, c'est d'avoir un grand site municipalité. Ah, c'est ça. On garde une année complète à partir du budget du mois de décembre, puis on fait toute l'année suivante. Parce que sinon, c'est trop lourd. Vous avez de toute façon les bébés. Si vous voulez vos périodes de questions où vous intervenez, bien, vous les faites la demande, puis on va vous les donner. OK. C'est peut-être ça qui vous intéresse, là, s'imaginer. Non, alors, ça permet d'inconsulter quand on veut. Ce que je trouvais de valeur, c'est que je me suis dit, premièrement, je trouvais de valeur que je me disais, vous pourriez les remettre et dire aux citoyens, quand ils attendent les faire, vous envoyez une note à tout le monde. Ils leur disaient que vous allez les enlever pour qu'ils puissent les consulter s'ils veulent. Mais l'autre chose, c'est que ce que j'expliquais, c'est que si à peu près qu'on veut une vie d'Égypte pour faire une demande à la municipalité, ça va vous créer plus de travail que d'autres. Oui, mais écoutez, déjà, maintenant, c'est beaucoup. Un peu partout, alors, qu'est-ce que c'est qu'est la règle, et habituellement, M. Le Dégé, des fois, c'est un mois, trois mois. Vous savez, c'est jamais éternel. Ça ne fait pas être éternel. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous les enlevez. C'est ça, je ne comprends pas. Ils sont, ils ne sont pas, c'est pas un quoi sur le site, c'est juste un lien, c'est sur YouTube. C'est sûr que je ne comprends pas pour toute quelle raison que vous les enlevez. C'est quoi, c'est peut-être avoir une autre situation. Moi, techniquement, je ne sais pas. Techniquement, c'est quelqu'un qui parle pas? M. Le Dégé, vous l'êtes ou quoi? M. Le poids, c'est une petite variable, comme je vous en ai parlé, c'est surtout au niveau de la gestion. La décision du conseil était de rendre ça disponible pour un an, puis faites-nous la demande simplement. On va vous les donner tous ceux que vous voulez, qui sont disponibles. Donc, ce n'est pas une question de ne pas les vendre, qui ne sont pas accessibles. Vous avez uniquement à faire la demande qu'on va vous les donner, sans problème. Parfait. Merci. L'autre question, sur le terrain, que M. Marcellet, que le municipalité a acheté, les plus marcellais, la première question, c'est combien est-ce qu'il y a de plus sur ce terrain-là qui a été posé? C'est deux ou trois? Moi, je ne sais pas si on doit, est-ce qu'on peut divulguer ces informations-là, est-ce qu'on les connaît? Jusque-là, je pense qu'on est venu prendre acte de la question, parce que M. Mongeau n'est pas avec nous, et puis moi, je n'ai pas la réponse. Ok. Je ne sais pas si notre pays a la réponse. La question précise était combien de plus sur le terrain, on a été paré. Personnellement, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse précise, mais elle n'a peut-être pas la réponse. Non, on va demander. L'autre question, le règlement, vous allez faire une réunion d'information le plus haut de l'essence, puis vous allez déposer une motion, ça veut dire que la prochaine réunion du conseil, vous allez déposer le règlement 817, je comprends bien. Non, on va attendre, le règlement va être déposé à la séance de décembre. C'est ça, c'est le mois prochain. Après la séance de l'information. Oui, oui. Après. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Le 3 décembre, vous faites la présentation, vous déposez une congé 817 dans la prochaine séance du conseil. C'est ça que je comprends. C'est ça, oui. Ok. Ça veut dire que, je ne me souviens plus, je pense que c'est en bout du 14, je pense, la séance du conseil. Le 9. Le 9? Le 9 décembre. Ça veut dire que vous avez l'intention de faire, pour la signature, de faire ça pendant le temps des fêtes? C'est ça que je comprends? Non. Le registre va être tout de suite après le 10, le compte, le 12. Ça va être un vendredi. Ça, c'est le 16. Vous aviez décidé que vous suggériez, en tout cas, un vendredi? Donc, le calcul, c'est très, on a bien pris acte de la proposition pour les registres et ce sera bien évidemment un vendredi. La date réside? Alors, le 9, c'est l'assemblée. Le registre peut être le 16. Est-ce que c'est ça ou bien c'est le département? Il faut, bien évidemment, il y a un processus dans le cadre qu'il faut que ça soit affiché. Donc, on va juste s'assurer de respecter tout processus et on va bien évidemment vous donner les dates réside. Parce que c'est très important que notre projet soit déposé au ministère avant les fêtes sinon on râpe le coche. Ah non, c'est pas... Excusez-moi. J'aurais dit... Non, non, ça c'est pour le chalet du mandat. Excusez-moi. Non, non, il y a... Parfait. On peut faire ça très bien le 16 décembre, 100 ans. Est-ce que ça serait possible? Je trouve que ça coûte un peu de l'ordre. C'est pas si dispendieux que ça. Il y aurait-il moyen que vous envoyez pour le tour, que vous envoyez une lettre à toutes les personnes qui sont sur ce registre-là? Nous sommes... C'est notre intention de le faire. Parfait. Ça va partir bientôt. Merci pour ça. L'autre, en terminant, le mot amalable, bon, ça dépend de ce million, là. Ce que je voudrais savoir, c'est que vous allez faire une modification parce qu'on ne veut pas plus que 600 $. Ce que j'aimerais savoir, en gros, c'est dans quoi vous avez l'intention de couper? Parce que c'est pas vraiment... c'est du travail qui a été fait par le comité de plein air Saint-Adolphe. À partir du montant d'un million de dollars qui nous avait été... qui avait été le montant de la soumission, ils ont regardé qu'est-ce qui pouvait être en idée de ça. Alors, il y a des choses, là, écoutez, c'est pas définitif, parce que je veux pas m'avancer non plus, c'est pas définitif, mais je crois qu'il y avait peut-être le recouvrement sur du plancher. Mais vous savez, je suis pas présumé, là. Parce que c'est ça que je parlais de mon passé. Dans le fond, ma question, c'était... Je me souviens qu'à la réunion, quand vous avez fait la présentation, il disait que... J'ai donné un exemple, c'est sûr que personne pensait à cette ampleur-là. Ce qu'il disait, c'est qu'il y avait des choses, exemple, il y avait parlé du fameux plancher qui était sur 26 000. Mais on s'entend que si ça dépasse le million, en gros, c'est que c'est comme à peu près la moitié. La moitié du monde. C'est la moitié? Non, non, parce que vraiment, là, la personne qui a soumissionné à ce long temps-là, qui avait soumissionné beaucoup, beaucoup trop, probablement, qui a la crainte de découvrir des... Des surprises. Des surprises comme dans les anciennes constructions, des surprises. Donc, moi, je suis très confiante qu'on peut... on peut aller chercher quelque chose dans le cadre de ce qu'on veut faire, qu'on ait un beau chalet, qu'on ait exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire la fenestration, côté pente de ski, la grande terrasse, le bar avec son foyer, côté pente de ski, un toit qui ne coule pas, aéré. et on est capable d'avoir tout ça, pour un montant qu'on vive. C'est notre souhait. Merci beaucoup. Au revoir. M. Chardon. Oui. Bonsoir. Bonsoir, M. Chardon. Au point 7A, dans la modification de contrat de dénigement, est-ce que c'est uniquement un point, quelque chose qui l'auraille, qui s'ajoute, ou est-ce que ça, qui fait que vous êtes obligé d'avoir une modification? Bien, oui. Ah oui? Il faut que ça soit bien et puis, ça recule dans l'an 2014, 15, 16, et ainsi de suite. On l'applique pour les trois prochaines années. C'est un point, un kilomètre. C'est ça que ça coûte à peu près trois ans. C'est le coût total et c'est ce que Mme, on reprend le... C'est le 35, la même fois la même. Exactement. C'est pas le même point. Donc, il est le 35,36. Oui. Donc, point, c'est le sujet que je vous apportais à la dernière réunion, les encombrants, l'accueillir spécial. Il y en a eu une au mois d'octobre et c'est la dernière pour cette année. Ça va reprendre au mois, c'est-à-dire, quelques temps en 2017. Lorsqu'ils ont fait la cueillette, les méteaux ne sont pas avancés, les pneus, ça n'est pas avancé, ça traîne encore sur les bords de chemin. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire disparaître ça? Je vais vous dire, ce qui va arriver, bientôt, la linge va s'y mettre. C'est ça. Et puis, on va tasser ça dans le bord du chemin ou dans le fossé et ça va empêcher l'écoutement des fossés au printemps. M. Chartrand, vous allez parler de pneus et de... De pneus et de métal. Tout ce qui est métal. Ils ne le touchent pas, ils ne le prennent pas. Le bois. Le bois aussi. C'est important, le bois. Maintenant, il faut que chaque fois le se rende, soit chez la personne qui nous a vendu les pieds, parce qu'on fait déjà quelque chose ou on l'amène avec au centre et avec au centre on va s'en arriver. Les entourements ne sont pas tout à fait partie de la société. Le métal, c'est la même chose. Le bois de construction, c'est la même chose. Oui, OK, ça j'entends bien. Le bois, c'est des fauteuils, sur vos roues. Oui, tout ce qui est autre. Tout ce qui est autre. Ils ne touchent pas au bois mettant à les... Par contre, les personnes qui ne sont pas capables d'apporter ça au centre, qu'est-ce qui arrive? Ça reste là. Écoutez, sur le chemin du village, ici, il y a des pneus qui sont sur le bord du chemin depuis le printemps dernier. Puis c'est encore... M. Le DG est en train de noter ça pour demander à nous, au colpueux, d'aller ramenter. Peut-être, oui, pour faire... N'est-ce pas, M. Le DG, c'est ça qui va se faire? Je note... Vous notez et ça va se faire. C'est ça? On va être fini de trouver une solution de libre aussi, madame. Non, écoutez, mais si on est content, c'est un bénévole parce que ça se fait des loisins. Si on voit ces choses, on va le faire. On va le faire. Non, si je parle, on ne veut pas que ça se reproduit. Les gens comprennent, les gens comprennent qu'on n'aimait pas ça au chemin, qu'on n'aimait pas des loisins. C'est certain. Peut-être, juste une suggestion, dans votre prochain calendrier que vous allez bientôt travailler, j'imagine, vous êtes peut-être déjà travaillé. Mettez donc quelque chose à la toute fin au sujet de ces choses-là. Dévenu le roi le métal. Très bonne idée. Très bonne idée. C'est noté. Merci. Monsieur ou madame Marie. Monsieur Marie. Bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, j'ai des problèmes de voix. On se comprend. Moi, je suis ici pour poser des questions sur votre plan d'action sur la réfection des barrages. Moi, j'habite au rue de Flamingo. La comité est en quoi notre barrage est en fin de vie. On n'est pas le seul lac dont le barrage est en fin de vie. C'est entre eux là-dessus l'été dernier, en juillet, je pense, à peu près. Donc, j'ai été censé avoir un comité qui se réunissait et qui allait avoir un plan d'action. C'est ma question précise, c'est quel est le plan d'action en rapport à soi. Je vais laisser répondre M. Harkins qui... Il y a eu plusieurs fois que je suis en train de donner en séance du conseil sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos, vous avez entendu parler par la langue. Par la langue. Ce qu'on a effectivement j'ai demandé et on a formé un comité sur le sujet parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de barrages et les licences. Ce n'est pas le monopole de cette adhôtre. C'est à travers le Québec qui est à moyen d'un âge d'à peu près 68 ans il y a quelques années. Ça a à proche de 70 ans qu'on s'est rentré de l'Égypte. Donc, oui, on se penche sur la question pour avoir une vision de barrages pour comment gérer les problèmes de barrages parce qu'il y a des milliards sur le territoire qui sont arrivés. Les associations de barrages qui en sont propriétaires n'ont pas les moyens nécessairement de prendre ça en charge sans le soutenir de la municipalité quand c'est les licences qui sont privées. Ce qu'on a demandé présentement c'est de faire un projet d'entente avec les secteurs conservés pour pouvoir prendre en charge les barrages pour pouvoir prendre en charge plutôt s'occuper de la gestion de l'entretien des barrages. Présentement, là-dessus, M. Le Sireau, qui est rendu le projet en question on a demandé tout récemment un projet de règlement qui va être présenté très prochainement j'ai demandé à ce que le comité barrage puisse re-siéger pour examiner notre projet de règlement qui serait proposé aux associations ce qu'on s'est donné comme délai c'est que pas plus tard que janvier que tout ça soit ficelé de pouvoir présenter ça sinon au conseil ici on en est là ça c'est dans le cas où on a des associations c'est pas tous les résidents qui habitent autour de l'ac ou le domaine qui ont des associations pas nécessairement j'ai eu une discussion hier j'étais chez Arrima sur une question c'était une comptable de consultation sur l'accessibilité au lac et tout ça et ça ressortit beaucoup que c'est une importance capitale que les ivrains s'y misent en association je vous explique pourquoi parce que je compte par exemple Mme Gagnon qui est l'association du lac des Pins de Montréal c'est facile de discuter avec ces gens-là parce qu'on sait qu'on a eu l'association on sait quelles propositions sont faites à l'Assemblée Générale ça chemine très bien on a un écrivain du temps qui est un écrivain d'un écrivain unique qui est l'association la procédure de transmission se fait facilement parce qu'il y a autrement des vorages comme le grand le vorage je sais pas quoi j'ai parlé à l'un j'ai parlé à l'autre ils se disent pas la même chose c'est sûr que c'est un peu plus cacophonique ça ralentit un peu le processus malheureusement éventuellement ce qu'on va faire c'est qu'on va tous vous convoquer tous ensemble puis on va vous assoir ensemble puis ça va devenir lieu un peu d'asservée générale non officielle mais on va être tout le monde avec les représentants de la municipalité sur ce sujet c'est ça parce que je trouve ça un peu curieux parce qu'on est quand même tous résidents de cette adhonneur et les taxes sont même endroits c'est pour ça que je me demandais je pensais qu'il y avait peut-être lieu d'avoir une solution plus globale que qu'on parle partout qu'on parle partout il me semble que c'est c'est par quoi on n'a pas le choix d'aller par quoi parce que c'est une solution qui lui le range sur la problématique des barrages des barrages des lacs entre eux des lacs c'est dans tous les secteurs c'est dans quelques secteurs que les promoteurs ont fait ça dans les années de 70 ans 60 ans oui ça revient entre les mains ça revient entre les mains des riverains les promoteurs ont souvent disparu dans leur rue c'est le faillite ils sont rends ils n'existent plus donc il y a une problématique à gérer mais c'est pas c'est pas malade c'est pas nécessairement le problème de tous parce qu'ils sont en fait le problème de tous mais évidemment il y a un peu qui vont dire « Rater la série de vie » mais oui mon problème aussi est de tous et dans cet art village il y a quelque chose qui va dire la même chose mais tout à fait on regarde des solutions qui vont être équilables qui vont être capables d'aider les gens qui vont toucher de leurs problèmes vous me corrigez mais je pense qu'il y a quand même une bonne proportion des lacs ici qui sont des lacs artificiels sur 85 jours je ne comprends pas on ne peut pas dire pour s'entendre que je vous le donne mais sinon ce n'est pas imaginable est-ce que ça n'est pas votre question parce que oui c'est ça ok on s'attend concrètement à Jean-Vier vous allez nous convoquer moi je suis Jean-Vier pour ce qui est du pouvoir je suis là qui va voir ok c'est bon merci merci monsieur à la minute bonsoir bonsoir il y avait pas mal de choses ce soir à l'assemblée je suis contente d'être venu mais comme ça passe très vite il y a beaucoup de documents qui ont été déposés comme le dépôt par exemple de la liste des contrats de plus de 27 000 $ etc est-ce que tous ces documents là on va pouvoir les consulter dans les semaines à venir donc si je prends rendez-vous avec monsieur Pessureau il va pouvoir me le dire c'est pas une session d'offrir ça va être tout sur le site pour moi le site internet je m'en vais vous dire bien franchement je sais pas pourquoi mon ordinateur on peut aller sur le site de la municipalité allez au tel de ville alors je pourrais aller au tel de ville je pourrais pas arriver avec le déjeun il est trop occupé non non c'est pas pour y avoir un rendez-vous c'est pour avoir la date à laquelle je pourrais je vous dis mieux que la semaine prochaine ça va être disponible excellent après ça de toute façon si j'ai des questions supplémentaires je parlais de monsieur Dusson on va commencer par consulter c'est ça merci c'est une brief merci madame merci beaucoup monsieur Jean-Pierre merci bonsoir j'habite au centre rancher du collège puis dû à l'inondation que j'ai tout le temps de la buisseau qui déborde chez moi j'ai appelé l'environnement pour avoir un inspecteur qui vienne nous visiter pour voir sur le site l'environnement m'a dit c'était un problème municipal vu que la buisseau il avait été bouché couvert du chemin du chemin de patinoire juste au lac il a rendu ses problèmes municipaux le ruisseau aurait été par des années il est couvert il est eu 36 fois à l'entrée chez nous puis ça sort de l'autre pour se dire c'est 36 il est rendu au Val-de-Beyne et pourri c'est pas ça c'est un juillet dans son bureau c'est à remonter jusqu'en haut alors monsieur Bégis si vous n'avez pas problème de dossier vous avez une réponse c'est un dossier qui est quand même luminamment complexe compte tenu que c'est pas si complexe que ça parce que si vous lisez dans votre amour vous êtes supposé de le faire dans le plus bref délai s'il y a causé dommage à la propriété et à l'immeuble ce qui est dommage on peut pas causer ce que je peux vous dire monsieur Massy c'est qu'on regarde ça attentivement il va y avoir quelque chose de global qui va être composé depuis le 13 septembre monsieur j'ai fait la demande oui j'ai vu la date qu'on a rendu il a bien fait à part des photos puis du blablabla j'ai appelé la MRC la MRC ne bouge même pas j'ai appelé la MRC à peu près une demi-heure après j'ai appelé la MRC madame Ruth Paris elle est en train de chier voyons donc je parle madame Ruth Paris donc ça a bougé mais ça a bougé ça a bougé on va voir le réseau plus viable c'est pas le plus viable le problème c'est le ruisseau si vous avez un problème avec la blablabla on va pas fouiller dans cette feuille je comprends je comprends dans notre situation monsieur Massy on regarde ça il faut absolument regarder ça dans son passé pour la chose que je fais avant le verre parce que moi il m'a nourri encore au printemps il a rélevé mon terrain tout de même les arbres ont tout mouri puis sur le côté tapatinois il y a un apaisement du talus monsieur Massy les membres du conseil on va demander à monsieur le directeur général de nous présenter ce dossier-là lors d'une prochaine rencontre on va être capable de l'identifier parce que là on n'était pas au courant de ce dossier vous n'êtes pas au courant des dossiers et qu'est-ce qui se passe dans votre hôtel de ville je n'étais pas au courant de ce dossier-là monsieur vous n'êtes pas au courant vous n'êtes pas au courant dans un hôtel de ville vous n'êtes pas capable de vous parler ça n'a pas été présenté lorsqu'on présente du dossier ça ne fait pas cinq fois si on voit le directeur général je n'ai pas au courant de la réponse mais qu'on en parle on peut prendre un rendez-vous puis ça va faire plaisir oui qu'on peut prendre un rendez-vous prenons un rendez-vous après la séance puis ça va faire plaisir de regarder ça avec vous ce qu'on veut présenter parce qu'il ne faut pas parler en public non c'est comme des vidéos vous coupez comme vous avez pu non ne vous inquiétez pas monsieur Massy et puis moi j'ai vraiment confiance en notre directeur général il va nous transmettre ce dossier-là il faut dire qu'il y a beaucoup de dossiers ça n'excuse rien mais on va pouvoir en prendre connaissance dans les prochaines prochaines dans les prochaines réunions dans les prochaines semaines et puis on va insister pour que vous ayez une réponse de toute façon on va vous envoyer une mise en demeure pour les demandes du reposé si vous voulez parler par la bouche de vos canons c'est quelque chose il n'est pas question de canons il est question de se faire entendre parce que quand vous vous dites on va commencer à prendre connaissance de tous les documents incluant votre mise en demeure on va l'étendre de conseil avant que ça se fasse ça ce sera pas long c'est ça c'est pour ça dans les plus gros délais possible ça serait quoi aucune idée ils sont déjà des gens qui travaillent là-dessus ou est-ce qu'ils sont rendus puis qu'est-ce qui fait que ça va ils sont rendus sur la photo ça prend des outils ils étaient supposés de passer une caméra dans le ruisseau ils n'ont pas fait de poser l'écureur dans le ruisseau l'écureur ils sont même enlevés de-dessus le camion ça fait que ça va bien c'est bien d'avance c'est bien on va s'en occuper on s'en occupe c'est bien merci monsieur tu vas m'aviser qu'il y a eu quoi de fait appelez-moi comme je vous ai dit je vous ai proposé un rencontre on va discuter comme le dossier est très vivant au niveau de l'environnement et de l'organisme au niveau des travaux plus qu'il y a plusieurs intervenants comme vous savez nous le voir on va continuer parce qu'il y a rien c'est le sensé ça ne va être plus aussi bien puis ça ne m'occupe pas c'est quoi la vente on sort de par là-dessus merci merci madame Gagnon bonjour 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 merci donc le 22 juillet avait lieu la première rencontre en affaire de travail pour l'entretien avec la réfection des barrages où peut-on prendre connaissance des plans d'action de solution entre le jour précédent au bout qu'à l'heure monsieur rencontre de la table de travail pour l'entretien et la réfection des barrages où peut-on trouver tel que dit dans le PV du 19 août les plans d'action les solutions les solutions l'œuvre du jour les procès d'herbeau et les calendrier de ces rencontres non autrement dit comment fait-on comme citoyen pour suivre la musique en fait il n'y a pas de procès d'herbeau comme toujours que ce soit c'est un comité c'est pas un comité formel comme par exemple le CCE CCI c'est un comité qui est temporaire qui se veut temporaire en tant que de travailler sur le dossier est-ce que je cherche le 2e débrouille le secrétaire qui a fait un procès d'herbeau c'est un comité de travail si vous permettez après la rencontre je vais vous voir pour je réussirais connaître peut-être un membre qui fait partie pour le contacter et je suis convaincue que quelqu'un doit tenir l'exemple absolument voilà on s'est parlé cette semaine à cet effet-là je pense que j'ai quand même outillé dans le sens de que le comité allait je vous ai parlé du règlement qui s'est amené qu'on allait prendre comme que j'allais outiller le conseil avec le projet de règlement mais ça va faire plaisir pour donner davantage de l'établissement effectivement le mot d'ordre conseil parce qu'on a discuté dernièrement c'est le projet en ce qui concerne personnellement ça devrait aboutir assez rapidement il n'y a aucun sens d'enclenage pour ça le projet de règlement s'en vient ça devrait être assez conforme à ce qui avait été du sujet en santé générale ça devrait aller de l'avant assez facilement moi je ne vais pas de répondre s'inquiéter ce soir par rapport à ça c'est pour moi on a demandé de nous contacter cette semaine je ne sais pas si ça avait été fait ça a été fait vraiment je pense que c'est à la bonne voie depuis je pense que je suis assez fiable de travailler à ce niveau-là pour ce qui est de ce barrage j'espère qu'on va pouvoir avancer au même rythme pour les autres barrage c'est la première dans ma question il n'y a pas d'inquiétude dans ma question il n'y a pas d'inquiétude il y a un choix simplement de bien suivre nous aussi on n'est pas de dire on a tous qu'il est là puis à la fin que chacun des millions c'est clair c'est ce que chacun doit faire donc Mathieu de la science littériale antérieure elle m'a demandé justement de faire préparer le projet de règlement il le fait je crois que c'est une préférence assez libre mais effectivement on pourrait vous informer un peu plus veillamment des détails des discussions moi j'étais vraiment en mode de potentie que solution pour la même distraction c'est pour ça que les notes ont peut-être pris le bord mais c'est clair que tout le monde l'aura bon alors je pense que c'est une bonne nouvelle on vous dit que le règlement est presque terminé qu'on voit ça va nous aider toujours à cette rencontre du 22 juillet monsieur Eric Barthel du Centre d'expertise hydrique était présent comme municipalité est-ce que vous avez un échéancier envers le Centre d'expertise hydrique par rapport à votre barrage particulier ou au barrage en général un barrage en général il y a des dates d'échéances qui sont données par le Centre d'expertise hydrique pour les dates du doigt pour l'expertise mais qui ont été nommées le 22 juillet qui ont été nommées par rapport à nos intérêts d'action non c'est bon ma dernière question vous parliez de vision globale donc si j'ai bien compris en règlement il y a une présentation une adoption et une application donc si j'ai bien compris première étape l'application est en janvier plus ou moins 2017 c'est un horizon qui est réalisé excellent deuxième horizon l'adoption normalement la vie de motion dès janvier effectivement si tout le monde est d'accord au français on n'a pas assez d'éclos je n'ai pas de raison de le faire il va y avoir le résultat sans plus il va y avoir il va y avoir le résultat ça sera réglément protégé c'est important que les gens vont vous le pouvoir absolument c'est la procédure vous pouvez peut-être expliquer la procédure cette semaine je pense comme je vous l'ai dit pas plus tôt que cette semaine je voulais justement que la table de travail puisse siéger pour que je puisse outiller les gens de la table de travail il faut qu'on d'abord c'est exactement ce que je vous l'ai dit puis ensuite on va vous partager les résultats de tout ça madame veut savoir l'échéance elle peut voir l'échéance c'est ça le même motion il y a un règlement qui est adopté après exactement normalement une fois que le règlement ensuite il faut aller là-bas avec votre table non il va y avoir un registre le registre parce que ce soit si la procédure de financement est acceptée effectivement le registre suivant donc avant qu'on applique cette taxation cette taxation cette taille il va quand même y avoir une autre question pour la question l'objectif que j'ai moi que j'espère qu'ils me connaissent par Trésor c'est d'avoir des travaux sur le barrage pour l'été prochain donc pour moi que ce soit en janvier en fin de juillet en mars ça n'importe un peu mais ce que je veux c'est d'avoir des brippettes pour l'été prochain donc c'est ça qu'on va s'ouvrir donc moi je veux voir que les consulitalistes pour que ça fasse une incision mais c'est sûr que pour parler de solution comme vous le disiez il faut un échéancier et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne permets d'entendre ce que vous avez à dire concernant les échéanciers ça va venir actuellement c'est sûr qu'on va vous informer mais l'objectif final c'est l'échéancier c'est ça pour moi c'est ça pour le comité parce que c'est ça qu'on vit donc parfait merci beaucoup 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 Merci.